Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour ce grand événement et le grand événement annuel de Télécom Paris Tech et de Télécom Paris Tech Alumni. Alors, comme l'a si bien dit le Président, la révolution numérique est en marche, on le sait tous, mais mon message ce soir c'est de dire qu'on n'a encore rien vu. Tous ceux qui croient que, effectivement, notre vie a été bouleversée par la révolution numérique vont découvrir à quel point nous n'en sommes qu'aux prémices de cette révolution. Pour ceux qui en douteraient, je vous conseille de lire un ouvrage déjà un peu ancien qui est le livre de Nicolas Collin et Henri Verdier qui s'appelle L'âge de la multitude et puis celui plus récent de Gilles Babinet qui s'appelle L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité qui est paru en tout début d'année. Ils y trouveront à la fois, bien sûr, les raisons profondes pour lesquelles le numérique est la clé du développement économique et social du XXIe siècle, les raisons aussi pour lesquelles l'innovation est la clé du succès du numérique et enfin et surtout, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, les raisons profondes de la façon très particulière dont l'innovation émerge dans le numérique, dans une alchimie entre cadre légal et financement public, donc l'État, élan vital d'innovateurs, d'entrepreneurs et d'investisseurs et soif de participer de milliards d'utilisateurs et de clients. Je n'étais pas le seul et je n'étais pas le premier à midi à essayer de saisir malheureusement le jour et le lieu de décès de Dominique Baudis. Nous étions probablement des milliers sur Wikipédia à essayer de le faire. Pourquoi ? Simplement pour pouvoir dire, c'est moi qui ai mis l'information sur Wikipédia. Donc la soif de participer à la construction de ce monde de la part de ces milliards d'utilisateurs et de clients est infinie. Tous les lauréats de ce 16e prix des technologies numériques illustreront à merveille ce soir à quel point les gros changements sont encore à venir. Les initiatives prises par l'État français dans les domaines de l'innovation et du numérique ces dernières années, que ce soit très récemment les 34 plans industriels d'octobre 2013, il y en a exactement la moitié qui sont soit carrément dans le domaine du numérique, soit à forte composante numérique ou à composante numérique majoritaire. 17 sur 34. Où le lancement de la French Tech en novembre 2013, jusqu'à l'adjonction du numérique dans le titre du ministère dirigé désormais par Anon Montebourg dans le nouveau gouvernement, montre que l'État français est conscient de son caractère stratégique pour le pays, mais aussi du fait qu'il faut inventer de nouveaux modes d'action pour l'État pour tirer tout le parti du numérique en France. C'est ce que Colin et Verdier appellent le gouvernement comme une plateforme. Il faut repenser la gouvernance des États et la démocratie même, vont-ils jusqu'à dire. Bonjour Madame la Ministre et merci de vous honorer de votre présence, mais ne vous excusez pas. Vous n'aviez pas ça dans votre agenda encore avant-hier, je pense, contrairement à nous. Télécom Paris Tech, qui est sous tutelle du ministère du redressement productif, enfin aujourd'hui le ministère de l'économie et du redressement productif et du numérique, est la première grande école française du numérique. Son slogan est « Innover et entreprendre dans un monde numérique ». Et depuis longtemps, avant même que ça devienne à la mode, nous avions intégré l'innovation et le numérique dans notre stratégie. Le prix des technologies numériques en est à sa 16e édition, on l'a dit, et dès sa première édition, en 1998, nous récompensions déjà à l'époque un innovateur du numérique. Ce prix est donc un marqueur identitaire fort pour Télécom Paris Tech et son association de diplômés. Et je dirais même plus, c'est même un devoir, un impérieux devoir pour nous que de maintenir ce prix des technologies numériques. Mais ce prix n'est que la proue du navire, car l'école nourrit quotidiennement dans chacune de ses activités l'innovation et le numérique, dans une alchimie qui est proche de celle que je décrivais tout à l'heure au niveau des États. D'abord, l'école exploite l'un des plus anciens et probablement l'un des plus grands incubateurs d'entreprises dans le domaine du numérique en France. Mais cet incubateur, il ne fait pas qu'incuber ou héberger des créateurs, il est en interaction forte avec les forces vives de l'école, les étudiants, les enseignants, les chercheurs, mais aussi avec l'écosystème des autres grandes écoles franciliennes, notamment des investisseurs et les collectivités. Deuxièmement, l'école forme des ingénieurs à innover et entreprendre dans le numérique par des formations dont ils sont toujours plus les acteurs sur des projets toujours plus nombreux à être proposés par les agents économiques. Troisièmement, elle contribue de plus en plus par son apport du numérique à des grands projets interdisciplinaires et collaboratifs, soit pour faire sauter des verrous technologiques, comme dans le domaine de la sécurité quantique ou du big data, ou en réponse à des enjeux sociétaux, l'énergie et le transport, pour ne prendre que deux exemples qui ont été évoqués par le président Bartholone. Nous espérons donc bien, et là j'ai la chance d'avoir une ministre, donc je vais faire passer le message, ça tombe très bien, nous espérons donc bien que, conscient de l'effet de levier de notre école sur l'activité économique du pays, convaincu de notre stratégie qui a été récemment approuvée, l'État saura, dans un contexte budgétaire difficile, maintenir les moyens qu'il lui donne et lui apporter, qui seront bien employés, pardon, vous pouvez me croire. Mais tous les autres, ne vous croyez pas épargnés, parce que nous comptons aussi sur les entreprises et les diplômés, pour que, comme mécènes de l'école, vous nous apportiez les ressources supplémentaires nécessaires à notre développement. Donc il y en a pour tout le monde, l'État et vous-même, entreprise, représentant d'entreprise et ou diplômé. Confiant dans les deux soutiens sans lesquels je ne pourrais pas tirer tout le parti de mon déménagement, programmé pour la rentrée 2018 dans un bâtiment que vous pourrez découvrir dans l'espace cocktail à l'issue de la cérémonie, je conduis avec l'enthousiasme qui me caractérise notre projet de participation à la future Université Paris-Saclay. C'est quand même 45 000 étudiants, 12 000 chercheurs, enseignants-chercheurs. Université Paris-Saclay qui sera créée dès la mi-2014. Et celui concomitant et totalement indissociable d'implantation à Palaiso, au cœur d'un écosystème de très grandes écoles, d'universités, de centres de recherche publique, privés, de start-up, de financeurs, de tout poil. Nous y serons, le Collège de l'innovation par le numérique, une sorte d'école comme une plateforme pour paraphraser Colin et Verdier. Je vous remercie. Merci.